La démarche de prévention des risques ou comment réduire les risques d'accidents de circulation sur un chantier. Sur un chantier de travaux publics, il y a beaucoup de circulation, des opérateurs à pied, des engins de toutes sortes. Des manœuvres dans tous les sens. Un relief plus ou moins régulier, des zones encombrées. Mais la vie d'un chantier n'est pas un jeu vidéo. Les risques d'accidents sont bien réels. Collisions, écrasements, renversements, rien de virtuel ici. Des hommes à pied, des engins qui circulent et d'autres en production qui effectuent des manœuvres délicates. Tout cela dans un espace réduit. Alors, comment agir pour réduire tous ces risques ? Comment agir ? Par la prévention. Des règles bien définies, une organisation stricte et des moyens techniques pour veiller à la sécurité de tous. Véhicules comme piétons. C'est la démarche prévention qui repose sur trois étapes. 1. Réduire ou éliminer le risque. 2. Prendre des mesures de protection. 3. Informer les opérateurs des risques existants. 4. Réduire ou éliminer le risque. 5. Limiter la présence d'engins et de piétons dans les espaces restreints ou à faible visibilité. 6. Définir, organiser et optimiser les mouvements de circulation, des personnes, des matériels et des engins. 7. C'est le plan de circulation du chantier. Il s'adapte en fonction des flux qui se mettent en place lorsque le chantier fonctionne. 2. Prendre des mesures de protection. Améliorer et augmenter la visibilité directe et indirecte par l'application de règles strictes en utilisant des technologies telles que des aides visuelles et des dispositifs de détection. 3. Informer les utilisateurs des risques existants. Garder à l'esprit la présence de risques et connaître leurs origines. 4. Rappeler les règles de circulation et de sécurité sur chaque chantier. 5. Adopter la démarche prévention, c'est s'assurer de la sécurité de tous sur le chantier. Et ça, c'est bien réel. 5. Rappeler les règles de réellement. Sous-titrage ST' 501